Je replonge dans cette période de ma vie qui est douloureuse, comme je fais ce dossier. Et en fait, oui, forcément, ça peut m'arriver dans le métro de voir un vent et d'avoir envie de pleurer, en fait. C'est ça. Du coup, je me demandais d'où ça va venir, en fait. Mais tu sais très bien d'où ça vient. Ouais, mais pourquoi ça se... Pourquoi ? Je sais, c'est un système de projection, en fait, c'est ça ? C'est une projection que je fais sur l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est ça ? Oui, ça fait partie de ça, qui peuvent arriver dans la vie après. Par exemple, oui, d'une copine qui est tombée enceinte, c'est encore plus fort. Et si tu as une sœur, une sœur plus petite qui est tombée enceinte aussi, des choses comme ça. C'est-à-dire des gens qui sont plus proches, ou d'autres circonstances de la vie, où ça te fait penser à cet événement-là. Oui, c'est tout à fait normal. Mais donc, c'est pour ça que c'est intéressant de parler à un psy pour ces questions-là, parce que pour pouvoir répondre au niveau personnel, et non pas de façon seulement théorique, comme on le fait ici. Oui, d'accord. Oui, 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 c'est ça. Parce que notre tentative, n'est-ce pas, de réfléchir de façon théorique a des limites. Vous disiez tout à l'heure, quand je vous ai dit que je voyais les enfants, vous avez dit que vous aviez entendu des femmes qui ont dit ça, mais qu'elles, dans leur cas, elles ne pleuraient pas, c'est ça, quand elles les voyaient. Alors, celles que j'ai vues, que tu es venu me parler, pleuraient, elles parlaient de ça. Mais il y en a d'autres que non, qui refusent tout ça, mais moi, ça me semble être une sorte de refus. De refus, moi. Oui, oui. OK. Un refus de la maternité, mais un refus un peu pas bien travaillé, quoi. Comme une peur des... Parce que, oui, il y a des angoisses, des maternités, oui. Ou même un dégoût. Oui. Ça, c'est impressionnant. Après un avortement ? Non, non, non. Pas forcément. Pas forcément. Avant, 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 avant. Oui, oui, avant. Et donc, c'est pour ça qu'au contraire, comme c'est un dégoût, l'avortement, c'est tout simplement un soulagement. Oui. Oui, ça peut arriver que certaines femmes ne ressentent rien du tout. Oui, mais bon, c'est pas la majorité. Sauf que, il y a comme un regard moralisant qui est opposé à ça. C'est-à-dire que c'est plaindre des avortements après et n'est pas très bien vu. Oui, ça va. Parce qu'on dirait qu'on ne défend pas la cause des femmes, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Au contraire. Au contraire, au contraire. Déjà, c'est une réalité. C'est vrai. C'est une réalité. Parce que beaucoup des médecins, gynécologues, psychiatres, psychanalystes, psychologues disent, oui, nous recevons des jeunes femmes qui nous parlent de ça. Comme ça. C'est une réalité. Tu vas consulter un psy, peut-être ? Je sais pas, justement. Je sais pas forcément, en fait. D'accord. Je sais pas encore. Bon, mais plus tard, alors. Peut-être, ouais. Quand tu sauras que c'est le moment, je pense que ça peut être intéressant. Pour l'instant, le fait de le mettre par écrit... Déjà, ça va donner quelque chose. Et après, tu verras. Voilà. C'est ça ? Déjà... C'est ça ? Mais ça a été dur les premières semaines. J'ai un petit peu pleuré. Mais après, c'est vrai que j'ai quand même enfoui assez rapidement l'événement l'année dernière. Mais c'est plus... Oui, ça revient comme ça de temps en temps, en fait. Ça surgit d'un coup. Parce que là, comme je travaille dessus en ce moment, forcément, ça me replonge dans ce moment-là. Et donc... Bien sûr. Là, à ce moment-là, je suis triste. Bizarre. Il peut se passer des moments où je ne vais pas y penser pendant quelques mois, quoi. Bien sûr, je comprends. Oui, oui. Mais il se trouve que tu as choisi ce thème-là pour les dossiers. Donc, c'est quelque part aussi une tentative. Parce que je voulais faire quelque chose de cet événement, en fait. Bien sûr, on s'imagine. Voilà. Exactement. Donc, c'est une tentative, déjà. Et c'est qu'en fait, même l'année dernière, j'avais terriblement envie de faire déjà quelque chose de cet événement. Sauf que je n'avais pas pu. Et ça m'avait beaucoup contrarié, en fait. D'accord. Très bien. De ne pas pouvoir en parler. Parfait. Pour moi, ça a été là, alors. Parfait.